Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko pour votre horoscope du mois de février pour vous les cancers. On va y aller avec l'encre mancie et puis on viendra avec le tarot de Marseille et les oracles pour compléter un petit peu le tirage. Donc c'est pour les cancers pour le mois de février 2023. Après à vous d'aller voir dans les autres vidéos si c'est votre signe solaire ou lunaire. J'ai fait des petites taches d'encre donc j'ai la feuille qui est un peu plus difficile à déplier. Donc pour ceux et celles qui me suivent, vous savez que les couleurs sont le noir professionnel, le rouge, le sentimental, le vert, les énergies, le jaune, les finances. Or ici le jaune j'en vois pas beaucoup par contre c'est du vert. On voit que pour les cancers vous allez peut-être devoir faire un petit peu attention à tout ce qui concerne vos énergies du côté du dos. Vraiment les dorsales, on fait vraiment attention à ça. Peut-être aussi que pour certains vous allez justement décider de faire le nécessaire pour aller enfin mieux. Ça c'est aussi possible. En ce qui concerne ici le côté du coeur, on voit qu'il n'y a pas de soucis, pas d'ambiguïté à part tout simplement peut-être vous êtes trop, vous comptez trop sur vos positions. Il n'y avait que vous peut-être qui avez raison, ne le prenez vraiment pas mal. Moi je ne suis pas cancer mais je suis assez comme ça aussi. Donc bref. Mais juste ici peut-être que vous comprenez un petit peu trop sur vos positions en ce qui concerne ici le relationnel. Et ça voudrait, ça pourrait peut-être ici vous enquiquiner par rapport à vos énergies. D'accord ? Encore une fois c'est trop vert et c'est trop rouge. Donc on voit que, voilà, le mental va être assez dominant dans les énergies pour ce mois de février, pour vous les cancers. Parce que ça va jouer vraiment, les deux vont être trop fusionnels, presque trop. Et cela pourrait un petit peu vous jouer certains tours. Pas très agréable, d'accord ? Qu'est-ce que j'ai ici ? Bon, là je vous ai dit déjà, je ne vais pas me répéter. Alors, sur le côté ici sentimental, on voit que ce février vous allez être un petit peu trop demandé. Un petit peu comme si vous n'arriviez pas à avoir un peu de temps pour vous. Faites attention à ça. On voit que vous êtes toujours là, présents pour les autres, pour les membres de la famille, pour les enfants, pour le mari ou la femme. Mais ça commence quand même, ça va quand même peser énormément sur vos énergies. Donc faites attention à ça. Je vois qu'il n'y a pas de repos en fait. Vous n'avez pas de repos. D'où je peux énormément comprendre ici ce qui se passe. Donc, vu qu'il y a ici du vert, on a quand même pas mal de noirs. Oui, pas tellement ici. Là, je vais m'adresser aux femmes. Il y a peut-être ou un contrôle gynécologique. Ça peut être aussi valable pour les hommes, mais c'est pas, voilà. C'est différent. Mais j'ai l'impression ici qu'il y a peut-être un choix ou peut-être de mettre l'usine à bébé en stand-by. J'ai l'impression ici qu'on va peut-être ou mettre un stérilé ou quelque chose comme ça pour justement pouvoir être un petit peu plus tranquille. Et pour ceux et celles qui sont dans le désir d'avoir des enfants et qui sont surtout dans l'âge aussi pour les avoir, eh bien, il y a peut-être ici des contrôles qui vont devoir être faits ce mois de février pour pouvoir après pouvoir donner enfin vie. C'est vraiment ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? J'arrive pas à aplatir, c'est faux. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On vous demande vraiment, et je suis désolée, mais c'est vraiment, c'est pour vous les cancers ce mois-ci, c'est comme ça. On fait vraiment attention au bas du dos. C'est vraiment quelque chose ici de, c'est vraiment le message qui doit ici vous être donné. Vous êtes toujours à 300 km heure, vous n'écoutez pas votre corps. Et là, eh bien, il est peut-être nécessaire de commencer peut-être à faire des trucs, à faire des exercices peut-être de souplesse. On le voit ici. Peut-être quelque chose déjà que vous avez fait auparavant, mais que voilà, sans plus, ce n'est pas tellement votre truc. Et puis que maintenant, peut-être que vous êtes fixé un petit peu des objectifs à ce niveau-là. Et puis que voilà, vous donnez le temps pour faire ces petits moments d'exercice. On est ici aussi dans la construction par rapport ici à une sécurité matérielle financière. Ça, je tiens quand même ici à vous le dire. On voit qu'il y a beaucoup de défense. Ça veut dire tout simplement que vous savez vous défendre de un, mais surtout, vu que ça touche ici vos énergies, vous avez peut-être énormément d'intuition. Et puis que maintenant, vous comprenez, vous apprenez qu'il est temps de l'écouter. Et puis cela vous aide à avancer dans votre chemin de vie ou pour d'autres, assez dans la spiritualité. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, quand je dis que vous passez votre temps à vous occuper des autres, mais dans le bon sens, ça veut dire que vous vous occupez de tout le monde sauf de vous-même, quoi. Il faut que tout le monde sois bien, il faut que tout le monde aille bien. Et puis toi, ben, c'est pas grave. Tant que ça roule, ça va, des petits tracas, des petits bobos, mais on ne fait pas attention. Justement, d'accord? Je tiens à nouveau à te rendre attentif à ça, c'est important. Ouais, c'est vraiment ça qui est dominant ici pour vous, les cancers, pour ce mois de février avec cette tâche d'encre. Alors, on y va ici avec le tarot. Nous avons ici le 9 d'épée qui peut représenter, où vous allez peut-être ce mois-ci apprendre le départ de quelqu'un qui est un petit peu peut-être aussi en train de partir gentiment. Ça peut être quelqu'un qui finit gentiment sa vie sur terre. Ça peut être un grand-père, une grand-maman. En fait, voilà, juste quelqu'un qui a vécu déjà suffisamment, entre guillemets, malgré qu'on ne puisse pas dire ça. Mais comme ça, vous pouvez un petit peu comprendre. Ce n'est pas un jeûne ni rien. C'est vraiment quelqu'un qui arrive en fin de vie, tout simplement, parce que le corps, il est fatigué. Donc, ça vient ici amener une liberté. Alors, cette personne qui est peut-être dans des soins palliatifs actuellement, eh bien, va enfin pouvoir trouver une liberté. Si je peux me permettre de parler comme ça, ça veut dire que la personne ne souffrira plus et sortira enfin de cette ambiguïté d'un corps complètement rigide, sans force. Et cette personne va trouver enfin la paix, la sécurité, qu'elle a droit, tout simplement. Sécurité, ça veut dire qu'elle est en sécurité, qu'elle partira en sécurité, de l'autre côté, qu'il n'y a pas de souci. On continue. Nous avons ici le 5 de bâton et 5, 6, 7, 8 et le 8 de bâton. Là, pour ce mois de février, pour certains, vous allez justement décider d'entreprendre des nouvelles choses qui vont justement amener à un changement de vie et d'orientation. Ce 8, eh bien, vient ici nous parler que vous avez fait un choix, vous allez faire des choix et que vous allez vous donner les moyens d'arriver à un aboutissement favorable, d'accord? Le 8, pour moi, représente vraiment le cheminement de vie. C'est où on se trouve en bas, où on se trouve en haut, c'est où on est un petit peu dans le tunnel, ou alors on est vraiment sur le côté solaire. Ici, avec le 5, eh bien, c'est toi qui va te donner les moyens pour être dans ce côté solaire, d'accord? C'est pour ça que je dis que les choses, elles vont aller dans le bon sens pour vous. Ici, ça va ne parler qu'à certaines personnes, d'accord? Ça ne va pas parler à tout le monde. Là, par contre, je suis tranquille dans le sens où je sais que vous, les cancers, quand vous avez un objectif en tête, on ne peut pas vous détourner de votre objectif. Et que là, vous avez décidé que c'était l'heure et le moment. C'est la seule chose. C'est que là, vous avez décidé, ou vous allez décider que, d'accord? Et c'est pour ça qu'il y a ce 8 qui est là. Parce que vous allez décider d'entreprendre un changement dans votre vie. D'orienter les choses d'une autre manière. Parce que c'est vous qui décidez, parce que c'est vous qui avez le plein pouvoir de votre vie et personne d'autre. On continue et on vient ici vous parler de réussite. Là, il est temps de se mettre en mouvement, d'accord? On continue ici avec la triade. Et on finira avec le béline sur le côté sentimental. La triade, eh bien, ici, vous parlez de certaines erreurs que vous avez faites par le passé, qui vous ont empêché certaines signatures, d'entreprendre certaines opportunités, tout simplement. Parce qu'il y avait la crainte et la peur. Alors, ça, ça représente un passé, d'accord? Maintenant, eh bien, les énergies, elles sont toutes autres. Et là, qu'est-ce qu'on vient vous dire? On est ici dans l'ambition d'entreprendre un nouveau démarrage. On démarre quelque chose. Les énergies sont propices pour un nouveau démarrage. Ce que je t'ai dit avant. On fait attention à son dos et ça revient, d'accord? La pénitence. Attention à la lourdeur, à la difficulté des choses. Les erreurs du passé n'ont rien à faire là, actuellement. Par contre, ce soit, ça doit être, oui, ça doit être, j'arrive même plus à parler, c'est magnifique. Ça doit être des clés, d'accord? Ça veut dire que quand tu démarres quelque chose, si tu vois que l'énergie commence à être identique à celle du passé, eh bien, tu sais comment te défendre, tu sais comment faire, tu sais comment agir. Passer du vécu, on a appris une leçon, d'accord? Donc, et puis les choses, elles ont aussi passé, hein? Il y a aussi le temps qui a passé. Il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, comme on dit, d'accord? Donc, tu n'es plus la même personne que tu étais auparavant. Tu as aussi pris du galon, entre guillemets, hein? De l'âge, et ça t'a amené aussi à prendre un peu plus conscience des choses et être un petit peu plus avenant aussi, d'accord? Donc, on arrête de vivre dans le passé. Là, il est, les énergies sont propices pour un nouveau démarrage. La seule chose, c'est qu'on te demande de ne pas trop te surcharger, comme ici, vraiment, l'encromancie nous a donné, nous a dit avant. Ça, c'est vraiment le message. On continue ici sur le côté sentimental, par contre. Pour les concerts, c'est février 2023. On nous parle ici de changement. Il y a de la vitesse, là, qui est en train de s'opérer par rapport ici au domaine du cœur, peut-être relationnel, amical, amoureux. On voit que les choses, elles sont en train de s'accélérer. Ok, on a ici la campagne, peut-être tout simplement que pour certains, eh bien, vous vivez, vous êtes peut-être dans une faille, une phase de séparation, ou alors vous êtes seul, et puis que ça peut être pesé à un moment donné, ou cela vous pèse encore. Et puis, on vient ici vous dire que les choses sont en train d'avancer plus vite que prévu, et que tu vas sortir, justement, de ce temps de réflexion, de guérison. Tout simplement, eh bien, tu vas sortir guéri de ça, de cette relation, de ce qui s'est passé auparavant, pardon. On continue. On a ici le bonheur, les honneurs qui vont être, qui vont vous être apportés pour ce mois de février. Donc, ça peut être ici une reconnaissance de la personne que vous aimez, qui viendrait ici vous dire, eh bien, que les relations, que les sentiments que vous avez envers elle ou lui, eh bien, sont identiques. Et de là, eh bien, on décide ici d'entreprendre quelque chose ensemble. Pour d'autres, eh bien, vous restez plus ici objectif par rapport au domaine professionnel. Ce qui est important ici pour vous, ce n'est pas tellement le sentimental, parce que peut-être que vous, pour certains, vous avez décidé aussi, hein, de rester seul. Pour d'autres, eh bien, tout va bien. Pourquoi amener du changement, hein, tout va bien. Mais on voit que pour certains, vous êtes un petit peu plus focus sur le domaine professionnel. Peut-être aussi qu'est-ce que vous allez entreprendre, mettre en place, réaliser. Vous êtes plus ici dans cette construction-là. C'est ce qui vous tient un petit peu plus à cœur. Pour d'autres, la trahison. Vous avez ou vous subissez peut-être la trahison. D'où je vous ramène à ce que je vous ai dit ici. Et, alors, la trahison, c'est peut-être votre corps qui vous trahit, hein. J'ai plus l'impression que c'est ça. Vu que l'oître représente tout ce qui est l'hôpital ou, voilà, un centre de repos, quelque chose en lien avec ça. Voilà, donc, faites attention. Encore une fois, je me redis, je me répète, je répète, pardon. Les cancers, on fait attention à son énergie. On ne surcharge pas, on ne se surcharge pas de travail. D'accord ? Ça, c'est important. Parce que vous risquez de tirer sur la corde. Oui, tout va bien. Pas de souci. Mais peut-être que le corps, ce mois de février, il va dire aïe. Et là, ça va être un petit peu le couac parce que tu vas devoir ici te reposer, obligation de te reposer. Alors, oui, les énergies, elles sont au taquet. Mais si tu n'écoutes pas les choses, ça fait que tu vas être dans l'obligation de stopper. Et ça va amener à nouveau un stand-by à tout ce que tu as décidé, ce que tu avais décidé de mettre en place. D'accord ? Donc, on fait vraiment attention à sa santé. D'accord ? Je ne suis pas médecin. Mais s'il vous plaît, écoutez les signes que votre corps vous donne. Et si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous allez contrôler chez un docteur, chez un médecin agréé, qui saura vous dire si la chair, elle va bien ou si elle ne va pas bien, ou s'il faut faire quelque chose. D'accord ? Mais on se calme, on ne se surcharge pas de travail, et on fait attention à tout ce qui pourrait nous agacer dans notre entourage. Si on a de la famille, et qu'on est toujours en train d'être demandé à gauche, à droite, à un moment donné, sachez dire stop, ça suffit, je ne suis pas là, j'ai besoin de temps pour moi, j'ai d'autres choses qui me trottent en tête, je ne suis pas là, reviens plus tard, ou je te ferai signe quand je pourrai à nouveau te donner un coup de main. Mais s'il vous plaît, sortez, dites, sortez, oui, sortez les choses de votre bouche, dites, exprimez-vous, d'accord ? J'espère que c'est vraiment compris, et que je ne me suis pas trop répétée, excusez-moi si c'est le cas, d'accord ? Donc voilà les petites pousses, j'espère que ce petit tirage, pour vous les cancers, vous aura parlé. En attendant, je vous remercie de votre présence, et puis dites-moi un petit peu en commentaire si vous appréciez comme ça ou pas, à savoir que le mois prochain, ce sera avec la Café de Mansi, j'ai envie d'alterner comme ça, mais de faire des petites guidances, des horoscopes un peu plus courts au lieu de passer 40 minutes, pour ça vous avez déjà les guidances tous les jours qui durent en plombe, mais c'est toujours dans l'amour. Allez, je vous embrasse. N'oubliez pas d'aller voir peut-être votre ascendant solaire ou lunaire, comme ça vous aurez un petit peu plus d'approfondissement sur certaines choses que peut-être sont en train de se préparer pour vous, à vous de voir, écoutez votre, écoutez-vous, surtout qu'on nous parle ici beaucoup d'intuition, donc il y a peut-être ici des énergies qui font toc-toc à la porte. Un qui dit énergie, dit entités, ou quelque chose, une médiumnité qui commence à s'ouvrir, ou alors un désir profond de commencer à toucher à Descartes, ou au tarot, ou alors aux runes, donc à un moment donné, il faut ouvrir la porte, il faut laisser venir les choses. Allez, je vous embrasse, gros bec.